Moi, personnellement, je fais bien la différence entre la demande d'orientation, définir un projet d'orientation et Parcoursup qui est une procédure en site internet à partir duquel le jeune qui a travaillé son projet d'orientation vient s'appuyer sur ce site-là pour dire où est-ce qu'il souhaite s'orienter au sortir de son baccalauréat. Moi, en tant que professionnel, ce qui m'intéresse le plus, c'est plutôt le projet du jeune. Maintenant, quand le projet est clair et précis, comment je le pose sur Parcoursup, ça ne devrait pas être un problème, un souci. Maintenant, la difficulté de Parcoursup, on ne le saura qu'à posturer parce que là, on est tous dans l'expérience. On a tous une démarche expérience en tant que conseiller professionnel, les lycéens, les professeurs d'establishment. Donc, on attend tous le mois de juin, le mois de juillet pour savoir un peu comment on va évaluer cette procédure qui paraît beaucoup plus digeste, qui paraît beaucoup plus simple, qui paraît beaucoup plus juste en termes d'expression des choix que la procédure d'avant qui est admission au post-bac. C'est quoi qui bloque encore s'il y a des blocages ? Ce qui bloque encore, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est qu'ils confondent un peu la définition de leur parcours d'orientation avec la procédure, qui pour moi sont deux choses différentes. Alors, pour répondre précisément à votre question, quelles sont les choses qui bloquent avec eux sur Parcoursup ? Le fait qu'on ne peut plus hiérarchiser les choix. C'est-à-dire que le jeune peut exprimer une dizaine de vœux sur Parcoursup, une vingtaine de sous-vœux au total, enfin je vous apprends les détails, et puis une dizaine de sous-vœux sur chaque vœu principal. D'accord ? Donc, ils ont des questions effectivement de cet ordre-là. Et puis, d'autres difficultés qu'ils ont, c'est, j'hésite entre deux ou trois formations. Quelle est la formation que j'ai plus de chances d'obtenir sur Parcoursup ? Donc ça, ça nous renvoie un peu au projet d'orientation du jeune, qui a commencé dans le meilleur des cas, depuis la classe de seconde. En fonction de la spécialité de son bac, des différents conseillers qu'il a rencontrés, des journées portes ouvertes qu'il a faites, de la documentation, de l'exploration dont il a fait preuve, qui lui permet, du haut de ses 17 ans, de ses 16 ans, malgré la difficulté, s'exercer un peu à savoir qui il est, quelles sont les choses qui potentiellement pourraient l'intéresser. En général, vous pensez vraiment que la plupart des jeunes ont un projet dès la seconde ? Non, parce que même en terminale, à cette période où il faut exprimer leurs vues, leur projet n'est toujours pas clair. Donc, vous vous dites bien qu'en seconde, ils ne l'étaient pas. En tout cas, nous, au CIDJ, ce qu'on essaie de leur expliquer, en tout cas au lycée, c'est de faire la démarche, au moins en classe de première. Parce qu'on a le temps quand même d'avoir un certain nombre d'interrogations sur soi, sur les métiers, sur ses propres aptitudes, sur les filières, les débouchés. C'est quand même tout un chantier de se connaître, surtout quand on a 17 ans, et de faire un choix. C'est quelque chose de très, très, très difficile. Je vais vous dire, les questions les plus récurrentes au CIDJ sur l'orientation Parcoursup ou pas Parcoursup, c'est, je suis en terminale, allez, ES, je ne sais pas quoi faire. Vous voyez, c'est un vrai chantier. Oui, je ne sais pas quoi faire. Moi, je peux proposer à ce jeune-là une quinzaine de métiers qu'il est possible de faire au sortir d'un bac ES, mais qu'est-ce qui me permet de savoir que ce métier-là, effectivement, va correspondre à ses attentes, à sa personnalité ? Si je lui fais une orientation uniquement en lien avec les spécialités de son bac, c'est ce qu'on faisait il y a 20 ans, ce qu'on ne fait plus aujourd'hui. Parce qu'il peut faire un bac ES et avoir envie de faire de l'architecture, de faire une école d'art. C'est un autre chantier, l'orientation. Mais il peut. Quelles sont les choses qui s'offrent à moi au sortir d'un bac ? Quelles sont les différentes possibilités ? Mais bien sûr que c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il y a énormément de formations. Il y a énormément de choix. Donc je comprends que le jeune, quand il se met sur Parcoursup, qu'il voit les centaines de BTS, les centaines de licences, avec des intitulés qui sont parfois pompeux, effectivement ne l'aident pas dans les choix qu'il a amenés à faire. Pourquoi c'est si difficile en fait ? Parce qu'ils sont mal informés. Mais c'est un peu regrettable de faire ce constat-là. Parce que numérique, NTIC, Internet, information, CIDG, ils sont mal informés. Là aussi, pour revenir sur Parcoursup, il y a un changement. Il est demandé à leurs professeurs principaux, désormais ils sont deux, censés les accompagner effectivement dans leur définition de leur choix. Tant bien même, ces profs-là, ce n'est pas toujours leur métier. Enseigner, ce n'est pas orienter, c'est deux métiers différents. Donc oui, je pense qu'ils ne se sont pas informés. Je pense qu'ils ont Internet, mais les informations pertinentes pour s'informer ne sont pas forcément sur Google. Je pense que ceux qui viennent, c'est souvent ceux qui sont forcés entre guillemets par les parents ou ceux qui viennent de leur propre volonté, c'est ceux qui viennent à l'avant-veille de la fermeture de la procédure. Finalement, pour vous, si je comprends bien, la difficulté, elle est moins une histoire de Parcoursup ou de APB que tout simplement de savoir vers quoi on s'oriente. Absolument. Alors, soyons précis, c'est-à-dire que s'il faut comparer admission post-bac, l'autre procédure, et Parcoursup, en attendant le recul qu'on n'a pas encore sur Parcoursup, moi, j'ai comme l'impression que Parcoursup est beaucoup plus simple, est beaucoup plus clair. Il y a moins de tirages au sort. Les établissements, on leur permet de statuer sur la candidature des jeunes qui postulent sur leur formation. Donc, il y a des critères beaucoup plus objectifs, beaucoup plus clairs. Si je prends l'exemple, par exemple, des licences, aujourd'hui, un jeune qui demande une licence peut avoir une réponse positive, acceptée par l'université, une réponse positive, mais à condition qu'il, ce jeune, fasse une mise à niveau parce que l'établissement part du principe que son baccalauréat ne lui permet pas de réussir en licence, ce qui explique d'ailleurs le taux d'échec assez important. Donc ça, je trouve que c'est une évolution pour le conseil d'orientation que je suis et au regard effectivement des profils des jeunes lycéens, surtout ceux qui s'orientent vers les universités et qui n'ont pas fait les bacs leur permettant d'avoir les prérequis de réussir, c'est qu'ils constituent les taux d'échec les plus importants dès le premier trimestre de l'année universitaire. Donc voilà, ça, c'est une évolution que je trouve intéressante. Merci d'avoir regardé cette vidéo !